Qu'est-ce que vous avez vu la théâtralité ? Dans l'œuvre de Geoffrey. C'est vrai que l'exposition aujourd'hui qu'on visite, elle est d'une nature toute autre. Parce qu'elle rebat les cartes, d'une certaine manière, d'une œuvre de plus de 40 ans de production de photographie. En mêlant des séries, presque des époques aussi. En entrant des travaux des années 70 et en allant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'où le point de l'œuvre est marqué. C'est une expérience assez particulière parce qu'une approche classique de Geoffrey voudrait qu'on voit une évolution entre le photographe des années 60-70 avec un regard très imprégné de la photographie américaine, du nouveau documentaire social, de la street photography et des grands noms de la photographie américaine. Et puis qu'on comprenne que peu à peu il s'en détache et qu'il apparaît aujourd'hui comme une figure tout à fait singulière dans le paysage de la création contemporaine. Donc en fait, il faut aborder cette exposition, en tout cas c'est comme ça que je le fais aujourd'hui, comme une redécouverte complète, totale, un univers singulier. D'abord la première chose que je ressens en voyant cette image très particulière qui est baignée d'une teinte glutée, Iskis, en 1988. C'est une sorte de photomontage où on a à la fois un personnage de profil, de face, un paysage dans une lueur un peu antinaturaliste et c'est peut-être ma sensibilité, mais j'ai l'impression qu'il y a presque un clin d'oeil à la photographie surréaliste. C'est peut-être l'effet du chapeau qui peut faire penser à Magritte. On commence un peu l'exposition finalement en perdant ses repères. La photographie pour Silbert Thorne, c'est pas un document plaqué sur le réel, c'est d'emblée quelque chose qui va nous inviter à la rêverie et à une expérience singulière avec le monde contemporain. J'aime beaucoup ce pont si célèbre de Brooklyn parce que ça pourrait être presque une carte postale américaine et il y a cette main piquée d'aiguilles qui vient presque appréhender les fils qui sont tendus pour soutenir le pont. Et là, on comprend à nouveau la liberté complète qui est celle de Silbert Thorne, c'est-à-dire que le monument, la vue consacrée est défaite par un élément totalement surréel et presque grotesque. On ne sait plus où est l'échelle, on ne sait plus où on est, s'il y a une douleur ou s'il y a un jeu dans cette image. Le fait de la présenter d'ailleurs à côté d'un portrait très frontal de Jacqui, un portrait de 1971-1974, montre aussi comment bat le cœur du travail de Geoffrey Silbert Thorne, à la fois une grande proximité avec un personnage au genre indéfini, mais bien nommé, bien identifié, qui nous regarde droit dans les yeux, et puis cette scène un peu surréelle avec ce pont et cette main piquée d'aiguille. Ça pique, ça pique le corps, le corps va être quelque chose qui sera en permanence travaillé, c'est Silbert Thorne, et là finalement c'est l'architecture du pont qui donne l'architecture du corps. Le corps est en relation avec ce qu'il y a de plus puissant, ce qui soutient, ce qui permet de traverser, une dimension allégorique dans cette association d'images. Pour beaucoup, on découvre les portraits qui sont exposés, ici, notamment cet homme de profil avec une profondeur de champ très faible, qui se découpe dans cette lueur bleue. Les teintes colorées, on va en parler chez Silbert Thorne, elles sont souvent unifiantes. C'est jamais véritablement des palettes, c'est plutôt des jus, comme dans la peinture, ou des glacis. Et cet homme, il est très intériorisé. Soit chez Geoffrey, on a des visages qui vous regardent les yeux dans les yeux, soit vous avez des personnages absorbés. C'est vrai que c'est le cas ici. Dans cette séquence, il y a notamment cet autre portrait, qui est celui de Christophe de 2015. Je trouve ce portrait extrêmement touchant et très tendu en même temps, parce qu'il y a un échange de regards avec le spectateur qui se fait par l'entremise du photographe. Il y a cette douceur, ce côté très dépouillé, ce sourire qui est esquissé. Et puis il y a l'arme, bien sûr. Ce n'est pas n'importe quelle arme, c'est vraiment la carabine qui peut faire penser à toute la tradition américaine du Far West, de la chasse. Mais c'est aussi un instrument de visée, puisqu'il y a cette lunette, ce fusil à lunettes, et qui est peut-être une métaphore très classique, d'ailleurs, dans l'histoire de la photographie, du fusil comme appareil photographique. Chez Geoffrey, il y a toujours, finalement, des seconds messages, des coulisses dans l'image, des choses très simples. Et puis, finalement, elles apparaissent plus complexes. Alors, je voudrais m'arrêter un peu sur ce trio qui est formé d'une nature morte, en intérieur, d'un portrait, et puis de ce personnage dans la forêt, qui est étendu, et puis de Paula, qui est peut-être une image célèbre de la série de Providence au début des années 70. De l'intérieur, il est très classique dans la photographie américaine. On peut vraiment, si on veut citer un nom, bien sûr, ça serait celui de Walker Evans, parce qu'il y a cette espèce d'arrangement inconscient, comme disait Evans, cette manière d'arranger un intérieur et de fabriquer des sortes de petits hôtels quotidiens avec des objets vernaculaires. Quelque chose de très apaisé et très frustre, très très simple, avec les disques qui sont posés, la petite lumière au bord du lit. On ne sait pas si le photographe intervient ou pas, s'il ouvre la petite porte de la commode ou pas, mais c'est un intérieur faussement simple, en fait. Il contient presque une dimension votive avec tous ces objets affectifs qui sont disposés. Et puis, il y a le portrait de Roline. C'est un garçon qui nous regarde avec une forme de douceur et il a plutôt une stature assez large. Mais quand on fait le focus sur ses mains, par exemple, il a des ongles de femme, quasiment. Une grande délicatesse dans les ongles du personnage. Et on retrouve quelque chose qui est très présent chez Fraisse et comment un corps qui peut être brutal ou brutalisé, d'ailleurs, contient des éléments d'une infime élégance. Et quand on regarde Paula, bien sûr, chez Paula, il y a la force du regard, un buste, ou en tout cas un peu plus qu'un buste, un corps très classique dans son maintien, dans cette façon d'avoir à la fois un oeil planté dans l'objectif et un autre légèrement désaxé. Et puis encore des détails, la main avec la cigarette, la volute de fumée de la cigarette qui est absolument magnifique dans cette image et qui apporte la dimension presque métaphysique de l'image. Un portrait psychologique et un détail métaphysique. C'est quelque chose qui est assez fabuleux. Et puis la pose du personnage dans la forêt, là on est dans quelque chose qui montre finalement qu'on est toujours en train de jouer ou de chorégraphier son corps dans l'espace. Ce rapport entre le caractère totalement artificiel de la pose et puis la noblesse du sous-bois, de la nature. Alors il y a la nuit, il y a le monde de la nuit. chez Geoffrey Silverthorne, il y a toutes ces séries de providence sur ces personnages au genre ambigu, mi-homme, mi-femme, cette ambiance de la prostitution. On est dans la mythologie aussi du film de série B, de la littérature du roman policier. C'est son côté Ouidji un peu qui est là. Les personnages le voient avec son appareil photo, ils se mettent à poser, il y a un coup de flash, on participe du monde de la nuit. C'est quelque chose qui appartient à un genre que Geoffrey incarne parfaitement, il connaît parfaitement les codes. Des scènes presque cinématographiques. Et puis, des portraits comme celui de Rhonda J. Wells, cet homme qui pose à côté de l'appareil de télévision qui sert de réflecteur, d'ailleurs. On comprend que la télévision, elle est plus là pour jouer un rôle photographique qu'autre chose. C'est un corps d'une incroyable beauté et d'une grande ambivalence. Et puis, il y a cet autoportrait dont Geoffrey, semble-t-il, n'avait pas gardé le souvenir. En tout cas, il confiait qu'il l'avait un peu égaré. C'est cet autoportrait dans l'Ouest Texas en 1986. Alors, le Texas, pour Geoffrey, c'est important parce qu'il a toujours identifié cette région qu'il connaît bien la mythologie américaine. et quand on lit les textes, parfois qu'il rédige lui-même pour présenter ses séries, il en parle très bien du Texas. Il a presque des accents d'écrivain quand il parle de cette région-là. C'est assez beau. Et quand on détaille cet autoportrait, on voit qu'il s'est arrêté au milieu de nulle part, qu'il a posé son appareil avec le retardateur sur la voiture et qu'il est parti pour poser. Il y a même des détails qui sont assez troublants parce qu'on voit les traces, les pneumatiques de la voiture sur la route comme s'il avait finalement fait un aller-retour, comme s'il s'était arrêté, comme s'il était reparti, comme s'il avait cherché presque le bon angle. Très souvent, chez Jeffrey, quand on commence à rentrer dans ces images, on voit que le dispositif est très réfléchi. Oui, en fait, je me rends compte que je pense souvent à Raymond Carver en regardant Jeffrey Silverton. Quelque chose de tellement rustique et de très américain. Alors, on passe au monde de la couleur. On arrive avec cette séquence autour du monde de la prostitution sur lequel Jeffrey a beaucoup travaillé. Il s'est beaucoup arrêté. Il a beaucoup travaillé dans la durée avec ses lieux, avec ses personnes, avec ses êtres. C'est peut-être ce qui est le plus connu dans un premier temps de son travail. Mais je voudrais quand même insister d'abord sur son rapport à la couleur. J'en parlais tout à l'heure en parlant de glacis, de jus, comme on dira en peinture. Je sais qu'il aime beaucoup Rembrandt avec les glacis, et cette façon finalement de traiter la couleur comme un voile, comme une ambiance. Regardez par exemple ici, quand on est dans ce bordel avec cette femme attablée, cet homme qui embrasse les seins d'un homme ou d'une femme, on ne sait plus tout à fait où on en est avec les genres. et on est baigné dans une lumière rouge et cette lumière rouge qui est la lumière du bordel, c'est aussi la lumière du laboratoire. Cette lumière inactinique, il se développe quelque chose. Chez Jeffrey, on a souvent une analogie entre l'atelier, le laboratoire et ces lieux clos de la prostitution. C'est un lieu d'expérience. Il y a toujours des expériences optiques dans son travail. Vous avez une vue qui est faite à travers une vitrine, enfin, à travers une vitre en tout cas. Il doit être attablé à un bar et puis il va faire une photographie à travers la vide donc il y a tout ce jeu de reflets. Ou peut-être d'ailleurs comme beaucoup de photographes l'ont fait, enfin beaucoup, certains photographes et des grands d'ailleurs l'ont fait, c'est photographier à l'intérieur de sa voiture. Cette posture est très américaine. On est en bagnole et on photographie à travers la vitre et on se sert de la vitre comme une espèce d'optique de distorsion. Et la première image de Boy Stone, c'est un peu ça. C'est une image qui traverse la question du visuel par la déformation, par le reflet. Alors quand on regarde Woman in a Mirror de 1992, 2009, on voit bien que le jeu de reflets est quelque chose de fondamental. Chez Geoffrey, il ne s'agit pas simplement d'un effet, il s'agit de trouver une manière de rebond visuel, presque de ricochet visuel. Au premier plan, une espèce de nature morte avec tout le bric-à-brac du maquillage de la prostituée. Et puis, il y a ce geste très naturaliste et très élégant du reste où la femme réajuste la bretelle de son soutien-gorge. Tout ça dans un reflet et puis des détails aussi qui sont extrêmement crus ou parlants comme le fait que le saumier soit plastifié. On n'est pas vraiment dans une maison, on est dans un outil de travail. C'est assez violent comme détail. Et puis, cette prostituée qui nous présente son corps, j'allais dire, cadenassé dans la dentelle blanche, blanche comme son visage d'ailleurs, qui est tellement maquillé qu'il semble renvoyer presque à un masque. Un masque qui peut faire penser à celui de la geisha ou pour être dans une référence plus contemporaine presque au masque du buto, quelque chose de la danse. Alors, le personnage nous regarde et ce regard, il est très important chez Jeffrey parce que quand on avance et qu'on continue à aller vers ces personnages de la prostitution, on se rend compte et ça, c'est très important chez Jeffrey qu'on n'ait jamais dans une photographie de voyeur. Il passe beaucoup de temps avec les prostituées et on a toujours un consentement. Les regards et les attitudes sont des attitudes de consentement. La chair est triste mais les regards sont fiers. Et il y a toujours cette disjonction chez lui qui tend l'image. Geoffrey, en tout cas, c'est une information qui me semble intéressante de dire, photographie souvent nu, c'est-à-dire que lui-même se met nu. On est dans un corps-à-corps au sens propre du terme. Il n'y a donc pas de regard de domination ou de concupiscence. Alors bien sûr, le corps est là, le corps désiré, le corps marchandise est là, mais Geoffrey il instaure quelque chose qui est un rapport d'égalité. Et ça, je crois qu'on le ressent très profondément quand on regarde ça. On retrouve les couleurs rouges. Oui, les couleurs, ils traitent en couleurs exactement comme les maquillages sont outrés. on est dans des visages peints, on n'est pas dans des visages maquillés, on va au-delà du maquillage, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la séduction, on va dans la marchandisation de la séduction. Alors dans ce grand mur qui est magnifiquement composé, on revient au noir et blanc et à une association de périodes et de travaux de Geoffrey où on retrouve le thème de la prostitution, le thème de la rue, le thème aussi de la frontière avec ce wetback-là, cet homme qui essaye de passer de la frontière mexicaine. Il y a quelque chose de la tradition du road trip chez Geoffrey. Il y a cette idée je m'arrête, je me photographie dans ma chambre d'hôtel et je continue. Même si les images sont souvent complexes et riches, il y a cette idée quand même de la balade, de la balade au sens à la fois au double sens du mot français vers la fois la musique qui semble accompagner ce voyage, ce voyage dans l'existence en réalité et puis la balade dans le paysage, dans l'espace. Alors on a dans ce mur des moments forts comme Robin, cette jeune femme qui présente son buste dans la lumière. Elle est étonnante parce que ce personnage, il est à la fois totalement habité par ce corps qui a une sorte de perfection, d'idéal et puis ce visage recueilli, j'allais dire presque religieux. C'est cette manière d'associer les attributs féminins comme élément de séduction et comme assomption vers l'idée classique finalement d'une vierge sans enfant ici mais dont la poitrine serait la poitrine nourricière. Il y a toujours cette capacité à voir les deux dimensions la chair triste et puis la possibilité de sublimer tout ça. On a beaucoup parlé à propos de Jeffrey de transgression. J'ai l'impression qu'en tout cas que cette exposition nous emmène ailleurs. Quelque chose qui est moins dans la limite, dans l'immoral mais plutôt quelque chose qui serait dans une forme de pureté. Alors juste à côté on a ce diptyque où il y a l'autoportrait de 2009 à côté d'une image de fondaison plutôt forêt en gros plan et cet autoportrait en couleur il est assez étonnant parce qu'on voit Jeffrey qui tient son portable et qui photographie la glace le miroir dans lequel il se reflète les couleurs sont un peu délavées le détail de l'image est imprécis il y a comme une façon de voir passer le temps dans cette image le temps sur soi sur son image il y a un côté portrait de Dorian Gray ce portrait qui est en train de partir en ruine et en même temps c'est là que l'oeuvre se fait se produit et puis cette image de nuit ce nocturne végétal qui nous renvoie à la nature cette nature on la retrouve d'ailleurs dans des travaux récents très récents notamment My Mother de 2019 où une main celle de Jeffrey tient entre ses doigts le petit cliché du portrait de sa mère qu'il tend vers l'océan vers la mer ce fameux sentiment océanique dont parle Freud cette idée finalement de l'immensité qui nous habite et qui rentre à l'intérieur de nous alors le rapport de Jeffrey à la famille à ses parents qui ont disparu très tôt et dont il a été privé et on voit bien qu'il y a là le fétiche de la petite image vernaculaire du petit portrait qui a peut-être aussi une clé dans son travail autour d'une image qui renvoie l'être chéri dans l'immensité de la nature et puis des images très métaphoriques comme celle de la mare en couleur cette image qui fonctionne sur le mode du reflet c'est presque un clin d'œil si je puis dire aux monnaies des naféas où la surface et la profondeur sont reliées dans une même image une expérience optique très souvent chez Jeffrey c'est ça si on regarde bien ce sont des expériences optiques la porte ouverte vers l'inconnu la théâtralité c'est quelque chose qu'il fabrique avec des fois extrêmement peu d'éléments alors quand on on regarde d'ailleurs des travaux plus récents on découvre vraiment tout un pan de l'univers de Jeffrey qui se cristallise depuis quelques années notamment dans ses travaux qu'il réalise en France des natures mortes des portraits il s'éloigne enfin s'il s'éloigne je ne sais pas s'il s'éloigne mais en tout cas il pose la question de son rapport au corps et à la mort qui est souvent cité comme étant un de ses grands thèmes qui est peut-être moins présent maintenant comme si finalement l'âge avançant la mort est moins mis à distance et peut-être devient moins un sujet et intégré et du coup le traitement de la réflexion sur la mort s'il s'agit bien de cela passe plus par des natures mortes très classiques on en voit un certain nombre où les éléments du quotidien sont posés dans une atmosphère extrêmement douce réfléchie on n'est pas très loin de la culture picturale de la nature morte qui peut être un memento mori on voit que les choses sont à la fois stables et disparaissent alors il y a un thème qui apparaît souvent dans ces dernières années c'est la vie dans le monde du cirque ou dans le monde du divertissement donc ces images elles transportent avec elles tout ce que l'imaginaire du cirque peut avoir à la fois d'étrange de pesant et en même temps d'émerveillant quelque chose qui qui comporte cette tension qu'on retrouve souvent chez Jeffrey et puis il y a la proximité avec les avec les personnages on est beaucoup moins avec des figures qui sont perdus dans l'existence ou troublés par l'existence on est dans des personnages qui semblent plus apaisés comme si l'oeuvre elle-même trouvait une forme d'équilibre le thème de l'atelier revient avec le nu à l'atelier l'autoportrait on trouve bien sûr encore quelques photographies de Dallas qui reviennent presque comme des contrepoints comme pour rappeler encore une fois que l'intérieur d'un restaurant ou d'un bordel fonctionne comme un atelier comme à lui on peut avoir des natures mortes ou des natures vivantes on peut avoir des allégories comme cette pelle cette pelle qui peut faire penser à la tombe que l'on creuse et puis il y a toute cette série de la morgue qui est la série à la fois la plus célèbre et la plus infernale des débuts de Jeffrey sur laquelle il revient régulièrement en mettant en scène des polaroïdes sur des corps morts comme dit-il pour évoquer ce à quoi l'âme du défunt peut penser dans sa mort comme si finalement la boucle se bouclait et que il y avait dans la photographie une capacité à surmonter ou à conjurer la mort alors voilà c'est une exposition qu'on a envie de parcourir extrêmement calmement extrêmement lentement et puis surtout on découvre que Jeffrey Silverthorne c'est pas un photographe qui fait des images je veux dire par là il fait pas que des images il fait vraiment fondamentalement de la photographie c'est-à-dire que chacune de ces photographies est pensée comme un dispositif que ce soit par la position du photographe par la réflexion sur le cadre par la complexité interne des images par le rapport avec le modèle tout ça n'existe pas en dehors de la photographie voilà je reviens d'un mot sur le titre qui comprend ce terme de sadness de sometimes et parfois la tristesse mais aussi pleasures les plaisirs la tristesse et le facteur temps je crois que c'est une exposition d'une grande maturité dans l'oeuvre de Jeffrey Silverthorne et qui qui nous invite probablement à nous interroger sur le rôle de la photographie dans notre capacité à aller au plus profond de l'expérience existentielle de l'expérience de l'expérience et qui